Les navires Tango FLNJ et de l'unité flottant Excalibur sont en pleine navigation pour les côtes congolaises après leur départ depuis les côtes de Dubaï le 21 octobre sous l'œil du ministre congolais des hydrocarbures. Bruno Jean-Richard Hitois avait à ses côtés le directeur général de la SNPC et d'autres personnalités opérant dans le secteur pétrolier. L'acte ouvre la voie à l'aboutissement de la mise sur pied de la politique de transformation de l'industrie des hydrocarbures en République du Congo. L'action traduit également le début de la première phase du programme Congo GNL, une phase dont l'objectif principal est de préparer et d'assurer la première exportation de gaz naturel liquéfié du pays d'ici la fin de l'année. Avec ce projet, le Congo se maintient dans sa posture de militer pour la diversification énergétique. La même initiative représente une avancée significative dans l'utilisation des ressources naturelles du Congo de manière durable et rentable. Dans ce processus, le Congo bénéficie donc de l'appui de plusieurs partenaires qui adhèrent depuis un moment à l'idée de contribuer au développement énergétique du pays. A cet effet, l'engagement, l'expertise et les ressources partagées par le groupe ENI, la SNPC et l'UQOI représentent un pas important dans l'histoire industrielle et économique du pays. Le mérite revient surtout au groupe ENI, considéré comme l'un des acteurs clés dans cette démarche. La société est réputée pour son engagement envers l'excellence et l'innovation dans le secteur des ressources naturelles. Le Congo reste donc sur sa volonté de développer les initiatives visant à renforcer l'économie et à protéger l'environnement pour les générations futures. La société est réputée pour son engagement envers l'économie et à protéger l'économie et à protéger l'économie et à protéger l'économie. Merci. Merci.